On va se partager une bonne entrecôte. C'est quoi ça ? C'est ça. J'ai ramené mes tins bien sûr. Bon, ça y est, les enfants sont couchés. Du coup, on va discuter un petit peu, je vais en profiter pour parler un peu avec vous. Ça, c'est un peu mon dressing de France. C'est que des vêtements que je ne mets plus, que je ne mets pas. Il y a certaines de mes fringues qui ont plus de 10 ans ici. Et il faut que je fasse un tri. Chaque année, j'adore faire des tri. Je donne à mes nannies, je donne à ma mère, je donne à ma tante, je donne à tout le monde. Je pense que d'ici un an ou deux, il n'y a plus rien dans ce truc. Ah oui, petit sujet que je voulais aborder avec vous. Alors, hier, je vous ai expliqué qu'il y avait une femme d'une soixantaine d'années, 65 je pense, qui m'avait insultée, qui m'avait dit genre, non, je t'ai mort et tout. Bon, la plupart d'entre vous, vous avez été choqués, comme moi. Mais si je reparle de cette histoire, c'est parce que, voilà, je voulais un petit peu éclaircir les choses et m'excuser si j'ai pu vexer certaines d'entre vous. Parce qu'il y en a plein qui m'ont dit, oui, mais attends, moi j'ai 60 ans, j'ai 65 ans, je ne fais pas mamie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce n'est pas vraiment ce que j'ai voulu dire. Justement, hier, j'avais du mal à employer un terme pour la décrire, cette femme. Si elle avait eu l'air d'une mamie, d'une vraie mamie, quoi, une mamie vieille, je l'aurais laissé passer, bien évidemment. Je l'aurais laissé passer à la caisse et je n'aurais pas eu toute cette histoire. Mais justement, c'est qu'elle avait la soixantaine, soixante, ouais, la soixantaine. Et qu'elle avait l'air d'être en parfaite santé. Et donc, du coup, je ne vois pas pourquoi ça passait devant moi à la caisse alors que j'avais ma fille qui était très fatiguée et qui faisait la queue depuis déjà un quart d'heure, bref. Donc, voilà, ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire. Et je sais qu'à 60 ans, 65 ans, on peut encore paraître très jeune et être super jeune dans sa tête. Moi, j'ai ma tante, qu'à 60 ans, j'ai plusieurs tans de consommer. 60 ans, j'ai ma mère qui ne va pas tarder à avoir 60 ans, là. Quand est-ce qu'elle va avoir 60 ans, ma mère ? J'ai 35... Ouais, non, 3 ans, quoi. Mais, voilà. Donc, oui, je sais bien qu'à la soixantaine, on ne fait pas forcément vieille. Enfin, ça dépend de qui. Mais moi, en tout cas, toutes les femmes de la soixantaine que j'ai reçu autour de moi, j'aurais fait encore super jeune. Donc, voilà. Mais la femme en question, en fait, ce que je voulais dire, c'est que elle avait l'air d'une mamie. Je vous jure que physiquement, la femme avait l'air d'une mamie. Même d'une mémée. Pour moi, en fait, il y a plusieurs. Il y a mamie, c'est pas très vieux. Moi, ma grand-mère, ma mère, mes enfants, ils l'appellent mamie. Pourtant, elle était super jeune. Donc, c'est pas très vieux, mamie. Le terme mamie, pour moi. Le terme mémé, par contre. Mémé, c'est à partir de 80. Tu vois. Et elle, elle faisait... Et elle, pourquoi je me suis un peu mal exprimée hier ? C'est parce qu'elle faisait moitié mamie, moitié mémé. Elle avait un peu la dégaine d'une mémé. Genre, mais vraiment. Avec un peu la permanente, vous savez. Avec les bouclettes. La permanente, mais qui fait vraiment mémé. Et même dans son allure. Dans son allure, elle faisait beaucoup plus vieille que son âge. Mais en fait, finalement, elle avait l'air jeune. C'était très bizarre. Bon, donc voilà. En gros, je n'ai pas voulu vexer en disant mamie à 60 ans. Parce que pour moi, tu peux être grand-mère à 60 ans. Il y a beaucoup qui sont grand-mères à 60 ans. Et qui sont de très belles femmes. Et qui sont aussi très jeunes dans leur tête. Voilà. Et en fait, j'ai été vachement surprise. Très agréablement surprise hier. Parce que j'ai eu plein de commentaires, du coup. De femmes de plus de 60 ans. Qui me suivent. Et je ne pensais pas en avoir autant. J'ai eu des centaines, ouais. Des centaines de commentaires. De femmes de 60, 65 ans. Qui m'ont écrit. Non, c'est chouette. En fait, il y a vraiment tous les âges. Autant il y a des jeunes de 18 ans. Même plus jeunes. Autant il y a des femmes de mon âge. Qui m'ont vu grandir avec vous. On a grandi ensemble. On a évolué ensemble. Et depuis que je fais de la télé. Ça fait plus de 10 ans. Et autant il y a des femmes de 50, 60. Je voudrais savoir c'est quoi l'âge. De la personne la plus âgée. Qui suit mes snaps. Dites-moi en commentaire. Si vous avez plus de 70 ans. Par exemple. 75 ans. Plus de 75 ans. Et que vous voyez cette story. Écrivez-moi juste un petit commentaire. J'aimerais bien savoir c'est quoi l'âge. De la personne. Est-ce qu'il y a une personne de 80 ans. Qui suit mes snaps. Par exemple. Ce genre de commentaire. Je ne sais même pas c'est pourquoi. Que la personne écrit ça. Mais je suis obligée d'y répondre. Parce que je me sens tellement. Ça me pique. Ça me pique. Et je sais que je ne devrais pas répondre. Ce genre de petit con. De petite conne. Mais je suis obligée. Ça m'atteint. Mélanie que j'exploite. Alors Mélanie si vous saviez. Si tu savais toi là. À quel point je les aime Mélanie. Je te souhaite d'aimer autant. Ne serait-ce que tes tantes et tes cousines. Ne serait-ce que ça. Je te souhaite de leur donner autant. De les aimer autant. Et d'être autant à l'écoute. Et aussi proche. De ta propre famille. Que ce que je le fais. Pour fatiguer. Je suis de mes nanies. Déjà de base. En plus de ça. Que j'exploite. Bah putain. Déjà il faut savoir que. Si j'avais voulu. Ça m'aurait coûté moins cher. De prendre. Une baby-sitter. Ou une nanny. Directement en France. Plutôt que de prendre. Mes propres nanies. Parce que voilà. On est comme ça. Et que. Et que. Et que je n'aime pas trop le changement. Et que. Même elle. Elle adore venir. Mais ça m'aurait coûté moins cher. Sache-le. D'avoir une baby-sitter ici. Ou une nanny ici. Qui vit avec nous. Une française. Qui vit avec nous. Une nanny de France. Parce que là. Entre les billets d'avion. Les payes. L'URSSAF. Bref. Et je passe les détails. Bon. Deuxièmement. Mes nanies. Il faut savoir que. De base. Je n'avais pas besoin d'avoir de nanies. Cet été. D'habitude. Quand je viens. Quand je suis venu cet hiver. Et tout. Je prends une nanny. Et c'est mon choix. J'ai les moyens. J'en ai envie. J'ai envie de pouvoir aussi. Faire des vacances d'adulte. Avec mon mari. Donc comme ça. Quand on veut. On peut partir 24 heures. Sans avoir à se soucier. Est-ce que les enfants vont bien. Ils sont entre de bonnes mains. Ils sont avec des personnes de confiance. Avec qui on vit au quotidien. Donc voilà. On va joindre. Tous les styles de vacances. On a prévu des jours en amoureux. Des jours avec les copains. Des jours avec les enfants. Bref. Donc voilà. Et il faut savoir. Que là j'avais pas besoin d'avoir deux nannies. Et si j'ai pris ma deuxième nanny. C'est juste. Pour lui faire découvrir la France. Et que je culpabilisais. Que l'année dernière. L'autre elle soit venue toute seule. Et que elle. Je vois bien. Qu'elle est un peu dégoûtée. Quand elle reste à Doubaille. Donc encore une fois. Si là j'ai mes nannies. Et que j'en ai deux. C'est juste parce que. Ouais donc je disais. Si la deuxième nanny elle est venue. C'est juste parce que. Bah j'ai mon coeur. Et que. Je la porte dans mon coeur. Et que voilà. J'allais pas encore en prendre une et pas l'autre. Donc. Voilà. Elles sont ravies d'être en France. Genre là je les vois. T'as l'heure elle dansait avec Angelina. Elles sont à fond. Là elles sont hyper contente. Déjà que moi là je suis dans une super good vibe. Depuis toujours je me sens bien d'être là. Mais alors elles. Je t'explique. Elles ont des paillettes dans les yeux. Donc je te souhaite à toi. Le jour où t'as une nanny un jour. Ou même une babysitter pour tes enfants. Ou je ne sais. Je te souhaite de mettre des paillettes dans les yeux. Autant que je leur mets à elles. Franchement. Et dans ce cas là bravo. Bravo. Bravo à toi. Et pourquoi est-ce que les nanies ne mangent pas avec nous ? Bah c'est elles. C'est leur choix. Elles aiment bien des fois aussi être de leur côté. Voilà. Chacun. Chacun de son côté ça arrive. Après elle leur pose. Elles vont dans leurs appartements. Elles aiment bien manger toutes les deux. Et puis elles parlent en philippin. Là à mon avis elles doivent parler de la France. Voilà. Elles ont besoin de moments aussi à elles. Elles ne veulent pas être tout le temps connues. Et puis c'est normal. Elles ont le droit quoi. Donc c'est leur choix. Si elles ne mangent pas avec nous les nanies. Elles adorent. Manger toutes les deux. Même à Dubaï. Elles ont leur propre cuisine. Et elles adorent. C'est leur moment de détente. Où elles rigolent à table. Et elles se parlent en philippin. Des fois elles invitent des copines à Dubaï. Enfin voilà. Donc c'est leur choix. Et par contre il faut savoir que par contre elles mangent comme nous. C'est même moi qui leur cuisine. On va dire que 9 fois sur 10 c'est moi qui cuisine. Pour les nanies. C'est pas elles qui me cuisinent. C'est moi qui leur cuisine. Je prends plaisir. Il n'y a pas de différence. On mange tous la même chose. Selon les préférences. Quand je fais aux courses j'achète pour tout le monde. Je connais les goûts de tout le monde. De mon mari, de mes enfants, de mes nanies. J'achète pour tout le monde. Je prends tout le monde. Donc voilà. T'es gentil. Mais occupe-toi de ta famille. Je te... Et puis d'ailleurs pour la petite info. Vous savez mes nanies je les ai remplacées le mois dernier. Pendant un mois. J'en avais deux autres. Parce qu'elles sont parties pendant 5 semaines voir leur famille aux Philippines. Et c'était super émouvant. Parce que quand les deux remplaçantes sont parties. Il y en a une elle m'a fait trop de peine. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle s'est trop accrochée à notre famille. Elle voulait trop rester. Mais bon. Moi je ne peux pas avoir trois nanies. Déjà que deux. Je ne pourrais pas choisir entre les deux en fait. Les deux elles sont comme ça. Maintenant c'est devenu des meilleures amies. Même si un jour il m'en faut qu'une je ne pourrais pas choisir. Ça me ferait trop de peine de dire à une des deux de ne plus être avec nous. Déjà deux bon voilà. On va dire que j'arriverais avec une. Mais trois c'est trop. Donc du coup elle pleurait et tout ça. J'aurais aimé lui dire bah reste et tout. Mais je ne peux pas quoi. Donc voilà. Elle était tellement bien dans notre famille. Qu'elle nous a dit merci mille fois. Elle était trop triste de partir et tout. Et j'ai carrément l'autre nanny. Qui a essayé de faire un peu des histoires. Pas avec nous. Mais avec mes nannies. Mes vraies nannies. On a visité peut-être par jalousie. Pour essayer de prendre leur place et tout. Il y a eu plein de petits trucs. Bon je ne peux pas trop vous raconter. Parce que c'est une histoire un peu privée. De famille. Mais c'est vrai que j'ai une des nannies. Qui a fait un peu des histoires. Avec mes autres nannies. Derrière leur dos. Pour essayer un peu. De faire bonne figure devant moi. Et de les descendre. Sauf que moi. J'ai trop confiance en mes nannies. Voilà. Donc ça n'a pas marché. Mais voilà. Tout ça pour vous dire que. Elles sont très très contentes. D'être avec nous. Et moi je suis très très heureuse de les avoir. Je ne veux pas les changer genre. Et bah Alexia. Franchement tout réduit. Parce que ça ne me dérange pas. Voilà. Sachez que. Quand je suis en France. Quand je suis dans le sud de la France. Si vous me croisez. Bah n'hésitez pas à me donner une photo. Voilà. Je dis oui avec plaisir. Je dis jamais non. Jamais. Je ne mords pas. Et vraiment. Bah voilà. T'aurais dû. En tout cas je te fais un gros bisou. Et j'ai vu ton autre message. Que tu as mangé au restaurant à côté de moi. Donc j'espère que. J'espère que tu as bien mangé. Voilà. Et qu'on se recroisera du coup. Une prochaine fois. Je t'ai sourire. Sous-titrage ST' 501